On vient de parler avec Yassine Mbrahimi, il y avait énormément de déceptions dans ses propos. J'imagine que vous aussi, vous êtes déçus, ça a été une entrée dans la compétition assez compliquée aujourd'hui. Oui, vous savez, le premier match c'est toujours difficile, on a dit ça d'avance. C'est vrai qu'on a marqué le premier et puis on a un petit peu retiré en arrière. Et heureusement, parce que pour moi les deux gardiens c'est un de meilleurs de deux équipes. Mais de l'autre côté, on a bien revenu, c'est que le mental, le moral, ok, ça a été, je crois que deux imitants méritent mieux. Et le début d'une canne, le début d'une Coupe du Monde même, c'est toujours la même chose. On a vu 1-1 au Gabon, le Cameroun 1-1, nous autres 2-2. Mais les occasions étaient là, on devait les marquer, ce sont des choses qu'on doit travailler dessus. Et maintenant, heureusement qu'on a marqué ces deux buts. Et c'est vrai que c'était un beau but. De l'autre côté, on va voir directement que la Tunisie jouait contre le Sénégal. Georges, on a parfois l'impression que votre équipe est coupée en deux. La défense avait été pas mal montrée du doigt. Qu'est-ce qu'il faut travailler d'un point de vue défensif ? Parce qu'il y a un peu de travail, Georges. Non, le travail défensif, c'est tout le monde qui doit faire. On essaie de trop jouer. Et ça, c'est un autre problème. On essaie de venir l'entre-jeu. Et les attaquants, vous savez, ils vont en profondeur. Ça, tu sais. Et à ce moment-là, c'est plutôt le pressing vers le porteur du ballon qui était pas là. Il pouvait donner ce ballon. Il pouvait même prendre vitesse. De l'autre côté, aussi, quand l'arbitre siffre se pénentie, c'est juste. Mais il y a un deuxième qui peut siffler aussi. C'est juste aussi. Moi, je suis habitué avec ça. En Tunisie, j'ai eu ça en la dernière canne. Je suis habitué un petit peu. Maintenant, on doit être déçus. Ça, c'est sûr. De l'autre côté, on sait bien qu'on est revenu dans le match. Et deuxièmement, on va maintenant voir le Tunisier de Sénégal. Et le prochain match, Tunisie, on doit prendre très sérieux comment on a fait avec ce match-ci. Ce sera très important, le derby face à la Tunisie. Oui, mais vous savez, pour moi, chaque match est important. On croyait que tu vas manger le Zimbabwe. Ils ont fait un match nul à Cameroun. Alors, il n'y a plus de petites équipes. Il y a seulement des équipes que nous autres, on a donné certaines occasions aussi, de deux imitants, une ou deux fois. On a donné une occasion. Et ça, tu ne dois pas donner à l'adversaire. Parce que ce sont des... Et pour le reste, la réaction était bonne. Merci beaucoup, Georges. Bonne continuation pour la suite. Eric, on entend aussi de la frustration du côté de Joel Lekens, qui préfère s'attarder sur la seconde période, avec beaucoup d'occasion pour l'Algérie. Il a peut-être oublié toutes les situations offensives du côté du Zimbabwe. On voit ce tableau et on reparle de ce match qui va commencer à 20h, dans moins d'une heure maintenant, entre le Sénégal et la Tunisie. L'Algérie et les Zimbabwe ont un point pour ces deux formations. Ça va être... C'est une Coupe d'Afrique qui ne veut pas de vainqueur ni de... C'est ça, ni de vainqueur. Donc il y a match nul entre le Sénégal et la Tunisie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est parti pour. Bon, c'est vrai que c'est les premiers matchs, on l'a dit.